C'est prématuré. Le moment de la période des questions députées de Elgin, Lampton, Middlesex. Ma question s'adresse au ministère des Services, des Affaires civiques, de l'immigration et du commerce international. La commissaire a déguidé à dépenser plus de 3 000 $ en frais de limousine, presque 4 $ pour des écouteurs et presque 40 $ à tempérer aux frais des contribuables de l'Ontario. Hier, vous avez refusé de répondre à une question. Et si vous êtes d'accord avec ce genre de dépenses, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous allez demander à la commissaire de repayer ou de rembourser ces frais? Et si c'est le cas, combien a-t-elle remboursé, ministre? Merci, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député pour sa question. Notre gouvernement a des lignes directrices en matière de dépenses. Elles sont claires. On s'attend qu'elles soient respectées par tous les officiels du gouvernement, quel que soit le niveau du gouvernement. La commissaire à l'inéquité doit suivre les lignes directrices en matière de frais d'accueil. Elle le comprend. Elle a divulgué ses dépenses aux officiels du gouvernement non nécessairement approuvées. Et je comprends bien que les dépenses ont été remboursées. Le ministre des Affaires civiques de l'immigration, nous voulons que les frais soient respectées. Lorsqu'il y aura une revue, je vais publier toutes les dépenses en ligne, en intention du public complémentaire. Le ministre, hier, votre bureau a dit que la commissaire avait remboursé les dépenses illégales. Mais en fonction d'un courriel de janvier 2014, vous aviez approuvé toutes les dépenses, sauf pour un repas à l'aéroport que les limousines ont été approuvées et que les visites de la Ville de Temporé ont été approuvées. Votre pénistre a payé plus de 20 000 $ de dépenses au cours des 15 dernières mois, comme un emploi à temps partiel équipé 1 700 $ par semaine. Il y a une solution toute simple. Volez-vous demander à la commissaire d'afficher ses dépenses en ligne à l'intention de toute la population de l'Ontario, ministre? Merci, M. le Président. Je remercie le député de la question. Je crois qu'il n'a pas répondu, pardon, il n'a pas entendu ma réponse. J'ai demandé au ministère de commencer à revoir les dépenses de la commissaire à l'inéquité, pardon, à l'équité de l'Ontario. Et je vais publier publiquement qu'ils seront affichés en ligne sur le site Web. Merci, M. le Président. Retour, ministre. Ministre, la commissaire à l'équité, la première à l'Ontario, a été nommée par le député de Clinton-Lawrence en échange d'abandonner son siège libéral lorsque M. Ignatieff voulait se faire élire au fédéral. La commissaire a plus de 16 personnes et une personne, et finalement, dans son bureau, il y a un parent proche de la commissaire. Et, voulez-vous demander, est-ce que vous acceptez que la commissaire emploie quelqu'un de la famille de la personne qui l'a nommée? Merci, M. le Président. Merci de la question de notre gouvernement. Et nous le ferons toujours. Envers l'ouverture, la transparence et la redevabilité, nous avons déposé le projet de loi 8, la loi sur la redevabilité, qui est devant la Chambre. Cela va exiger que tous les députés et cases supérieures de tous les agents d'afficher leurs dépenses sur le site Web en ligne, y compris la commissaire à l'équité de l'Ontario. Nous modifions également de la même façon la loi sur les dépenses dans le secteur public afin d'avoir les chiffres sur les dépenses du secteur public et parapublic. Et cela va s'appliquer à plus de 197 agences, corporations, y compris le bureau de la commissaire à l'équité. Et j'espère que nous allons recevoir l'appui des conservateurs pour ce projet de loi. Député de Bruce Gray-Owen Sound, hier, que malgré le sous-ministre, un courriel indiquait le contraire. Un document confidentiel au ministère, le 7 avril 2010, Orange a informé le ministère, ont eu des initiatives non initialement prévues. Il y a eu des signales d'alarme. Première ministre, êtes-vous satisfaites que la première ministre maintenant suppléante n'était pas au courant de ce qui se passait à Orange? Je sais que le député d'en face sait qu'il y a eu plusieurs modifications apportées au conseil d'Orange parce que l'ancienne ministre de la Santé voulait apporter des modifications. Elle le savait. Il y a un nouveau directeur général, conseil d'administration, de nouveaux cadres supérieurs, comme je l'ai mentionné. C'était également la sous-ministre suppléante qui avait demandé ces modifications. Lorsque le gouvernement a appris qu'il y avait des problèmes à Orange, des mesures ont été prises. Il y a maintenant un projet de loi devant la Chambre qui va apporter davantage de modifications à Orange pour améliorer le processus de surveillance. Et j'espère que le député va appuyer ce nouveau projet de loi pour renforcer la surveillance à Orange. Merci encore une fois à la première ministre. Vous défendez votre vice-première ministre dans la phase de... malgré l'épreuve que nous avons. Et il y a maintenant une responsabilité de quatre morts qui retombent à votre gouvernement. Et le 27 novembre 2010, nous avons fait une demande d'accès à l'information au ministère de la Santé et au Conference Board du Canada. Et ça concernait l'achat de bateaux de vitesse. Est-ce que vous croyez que votre premier sous-ministre, sous-vice-première ministre, n'était absolument pas au courant des problèmes à Orange? La première ministre. Les actions qui ont été menées par l'ancienne ministre de la Santé et des Soins de longue durée ont fait en sorte qu'Orange a été améliorée. Et nous avons mis de l'avant un projet de loi qui est présentement en devant la Chambre et qui y est depuis février 2013, lorsque le projet de loi 11 a été présenté pour la première fois. Nous espérons que l'opposition travaille avec nous afin d'adopter ce projet de loi et d'avoir une augmentation de la redevabilité à Orange. Le fait est que le comité, maintenant, a rédigé son rapport. Il a été publié. Je crois que c'est une motion libérale qui a permis à ce projet de loi d'être présenté. Nous sommes heureux que ce soit le cas et que ce rapport soit disponible. Et comme je l'ai dit, nous voulons nous assurer qu'il y a le plus de redevabilité et de surveillance à Orange, le plus possible. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de l'opposition pour ce faire. Complémentaire final, Mme la Première Ministre, le fait que votre vice-première ministre ne voit pas le mal et ne l'entende pas nous inquiète. Soit elle n'a pas lu ses documents ou elle les a lus et a décidé de les ignorer. Cela étant, il y a toujours quatre patients qui sont décédés au sein de notre service. Donc, Mme la Première Ministre, quelle autre preuve voulez-vous avant de demander la démission de votre vice-première ministre? La Première Ministre. M. le Président, je comprends lorsqu'il y a des questions à lire qui sont remises à un député. Il est facile de simplement lire ces questions et de ne pas écouter les réponses. Le fait est que nous avons travaillé très fort afin d'assurer et d'améliorer le service ambulancier en Ontario, M. le Président. C'est une question qui est très sérieuse. Et je sais que le député est au courant du fait que lorsque nous avons entendu parler des problèmes à Orange, nous avons changé le leadership dans cette société. Nous avons mis en place une nouvelle loi afin d'augmenter la supervision au sein d'Orange. Je crois donc réellement que le député de l'autre côté devrait... pourrait prêter attention... Intervention du Président. Le député de Leeds-Granville, retirez vos propos. Merci. La Première Ministre, il y a des changements qui ont été faits et s'il veut commenter les changements qui ont été faits, il peut le faire, plutôt que de simplement faire de la réthorique sans fin qui n'amène rien de bon. Intervention du Président, s'il vous plaît. Les commentaires de côté, on peut s'en passer. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est à la Première Ministre. Le budget d'austérité de ce gouvernement montre que chaque ministère fera face à des compressions de 6 % cette année, l'an prochain et l'année d'après. Est-ce que la Première Ministre peut dire aux Ontariens combien de personnes est-ce qu'elle prévoit renvoyer? La Première Ministre, M. le Président. Ce qui est intéressant en ce qui concerne cette question, provenant de la chef de ce troisième parti, c'est que nous avons déposé un projet de loi en les derniers et elle a ensuite décidé qu'il était temps d'aller en élection. Nous avons été en élection, nous avons fait en sorte que notre budget était notre programme électoral et la chef du troisième parti a utilisé le même plan financier que nous, M. le Président. Cependant, elle a dit qu'elle trouverait 600 000 $ de plus en épargne, M. le Président. Le fait est que nous faisons face à une situation fiscale qui est très compliquée. Nous le comprenons et nous savons aussi que nous devons faire des investissements en infrastructures afin de faire la promotion des talents et des habiletés des Ontariens si nous voulons faire croître l'économie. M. le Président, c'est le plan qu'elle a utilisé en compagnie électorale et c'est le plan que nous souvons, M. le Président. Complémentaire. M. le Président, nous avons fait une demande d'accès à l'information au Conseil du Trésor afin de demander les services qui seront coupés et les postes qui seront aussi retirés. Mais nous n'avons pas eu de réponse, M. le Président. Je demande donc à la Première Ministre. Les Ontariens aimeraient savoir où les compressions seront faites. Le fait est que nous voulons savoir si cette Première Ministre sera honnête envers les Ontariens en ce qui concerne les gens qui recevront un avis de renvoi de la part de la province, la Première Ministre. C'est une question intéressante, M. le Président, et ce sous différentes perspectives. Hier, M. le Président, la chef du Troisième Parti, était contre notre plan d'optimiser les biens publics afin que ces biens fonctionnent pour la population de l'Ontario, afin que nous fonctionnons mieux, que nous puissions ainsi investir dans le transport et l'infrastructure qui est nécessaire à travers la province. Aujourd'hui, elle ne veut pas parler de cela. Elle ne veut pas parler d'où on pourrait épargner de l'argent et où on pourrait obtenir de l'argent afin de faire les investissements qui sont nécessaires. Aujourd'hui, elle veut seulement isoler une partie de notre plan qui, oui, est de transformer nos services et de nous assurer que nous rendions les soins de service de la façon la plus efficace possible et ce, au meilleur avantage de la population d'Ontario. Je crois qu'elle essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, M. le Président, mais nous avons ici un plan qu'elle a utilisé même dans sa campagne électorale. Complémentaire finale. La Première Ministre veut bien nous raconter un conte de fées, mais nous n'y croyons pas ici, lorsque nous connaissons très bien les détails de notre plan. Intervention du Président, Réthée de la Pendule. Intervention du Président, Réthée de la Pendule. Merci. Continuez. M. le Président, que ce soit un père qui veut un orthophoniste pour sa fille ou une mère qui doit utiliser les autoroutes pour se rendre au travail ou un inspecteur qui s'assure que les milieux de travail soient sécuritaires, les Ontariens se fient sur ces services, ils en ont besoin et tout ce que je veux, c'est que la Première Ministre dise aux Ontariens qu'elles disent la vérité et qu'elles disent quels services feront face à des complications. La Première Ministre, je veux rassurer la chef du troisième parti, j'ai regardé dès leur plan de neuf pages. Je l'ai regardé de près. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, M. le Président, mais je l'ai regardé de près. Et ce que j'ai vu, M. le Président, c'est un plan qui était fondé sur notre plan. C'est un plan qui assumait les mêmes choses que nous en ce qui concerne ce qui doit être changé à l'économie. Par exemple, avec l'exception du développement du certier de feu, il n'y avait rien dans le plan des néo-démocrates sur ce développement. Il y avait de grands écarts en ce qui concerne la façon de trouver, par exemple, 600 millions de dollars de plus. Et donc, le fait est que nous faisons face à une situation fiscale difficile. Nous avons mis en place la présidente du Conseil du Trésor afin d'éveiller, de regarder le gouvernement et d'amener les changements nécessaires afin de conserver les services, mais en même temps de faire en sorte que le gouvernement fonctionne de la façon la plus efficace possible. Nouvelle question entre la chef du troisième parti. Ma prochaine question est aussi à la Première Ministre, M. le Président. Et en fait, on parle ici de faire en sorte que le gouvernement fonctionne mieux. Une éveilitude de l'Université de Toronto a trouvé que les projets privés coûtent 60 % de plus que les projets publics, mais la Première Ministre a dit qu'elle était fière que les projets d'infrastructure de l'Ontario fonctionnaient en partenariat privé et public. Est-ce que la Première Ministre peut nous dire pourquoi, si elle est fière, que nous l'empêchons 60 % de plus sur la majorité des plans d'infrastructure à travers la province? La Première Ministre. Les partenariats publics et privés sont essentiels, M. le Président. Il est essentiel que ces partenariats amènent un certain avantage à la population de l'Ontario. Le fait est que si vous regardez à travers le monde, présentement, il n'y a aucun endroit qui n'a pas de la difficulté avec son infrastructure, et ce incluant la Chine, où il y a un mouvement de coopération avec le secteur privé, car ils savent qu'ils en ont besoin. Donc, nous travaillons avec le secteur privé parce que nous travaillons avec eux. Nous avons des douzaines de projets à travers la province qui sont construits, qui ne seraient pas en cours, présentement, autrement. Complémentaire. Eh bien, M. le Président, hier, la Première Ministre a parlé au Conseil canadien des partenariats publics et privés afin de leur donner une bonne petite claque dans le dos et leur demander plus d'argent. Cette même étude que je viens de mentionner, M. le Président, a attiré l'attention des médias. Et là, un reporter, un journaliste, M. le Président, a dit, je cite, « Les P3 sont des véhicules pour que les gouvernements subventionnent des profits gonflés pour les entrepreneurs bien connectés, ainsi que les institutions financières. » Donc, lorsque la Première Ministre a dit que l'association de P3, à quel point ils étaient fantastiques, est-ce qu'elle peut nous dire les profits de qui, est-ce qu'elle faisait gonfler ? La Première Ministre, voyons voir ce que ce modèle a amélioré en Ontario. Infrastructure Ontario a 3 à 8 projets d'approvisionnement, 37 projets où 97 % ont été complétés sous le budget qui avait été établi. 27 projets ont été complétés à temps et les projets d'approvisionnement font en sorte qu'ils sont plus efficaces. Donc, le fait, M. le Président, qu'il y a des ponts, des infrastructures qui sont construites ici, à travers la province, à Ottawa, à Kitchener, Waterloo, et partout à travers la province, qui ne seraient pas en cours si on ne parlait pas de partenariats avec le secteur privé. Le fait est que nous n'avons pas d'idéaux qui font en sorte que nous ne pouvons pas travailler avec le secteur privé, et les institutions financières. C'est un fait, c'est ce qui a été dit par la vérificatrice générale. Et hier, la Première Ministre a rencontré les institutions financières et l'association de P3 pour les féliciter de leur bon travail et pour faire en sorte que la population de l'Ontario paie encore plus. Je voudrais que le ministre du Développement économique, de l'Emploi et du Commerce publie les différents contrats, mais malgré la demande que nous avons faite, nous ne les avons pas obtenus. Est-ce qu'il y a des preuves qui justifient que nous utilisions ces institutions financières et ces entrepreneurs bien connectés pour faire un travail que l'on pourrait faire nous-mêmes ? La Première Ministre, ce qui est très important ici, c'est que la population d'Ontario comprend que ce que la chef de soin de partie nous demande, c'est de ralentir des projets tels que l'installation de santé mentale qui est construite à l'hôpital de Saint-Joseph, à Hamilton, que l'on arrête ces projets. Et la réponse, c'est non, Monsieur le Président. Nous ne ralentirons pas ces projets. Nous continuerons de faire des investissements responsables et nous investissons des milliards de dollars d'argent public dans ces projets, Monsieur le Président. Oui, nous travaillons avec le secteur privé qui prend les risques et qui nous remet ces projets à temps et en respectant le budget. Est-ce qu'on va arrêter cela, Monsieur le Président ? Non, nous savons que ces installations sont nécessaires pour la croissance économique de notre province. Nouvelle question. La députée de la Liberté, New York, à l'exploit. Madame la Première Ministre, encore une fois aujourd'hui, je prends la parole pour vous demander de former un comité consultatif, un comité spécial sur le harcèlement sexuel en milieu de travail. C'est un comité qui est nécessaire pour les victimes, afin que les gens comprennent quand et comment prendre la parole après un incident. Madame la Première Ministre, allez-vous appuyer cette discussion importante d'avoir un comité spécial formé par les trois parties de cette Chambre pour évaluer la situation du harcèlement sexuel en milieu de travail ? La Première Ministre, je veux que la députée sache ce que j'ai fait au cours des 24 derniers travails. Je sais que les leaders parlementaires avons parlé du comité spécial, mais je veux que la députée de l'opposition sache que j'ai eu une conversation avec le dirigeant du service public de l'Ontario et il m'a assuré que nous faisions une révision complète de la discrimination et de la violence ainsi que du harcèlement sexuel en milieu de travail dans le secteur public. Et il est important de comprendre que cette révision est nécessaire, que la formation qui doit être faite de façon annuelle se produise à l'intérieur du secteur public et parapublic et même à l'intérieur de notre propre monde législatif. Il faut s'assurer que toutes les mesures nécessaires soient en place. Donc je vais continuer de faire ce qui est nécessaire et la discussion sur le comité consultatif spécial aura lieu ce midi. Complémentaire, j'apprécie les commentaires de la Première Ministre. Nous avons en effet la politique de harcèlement sexuel qui nous a été remise. Cependant, le problème, c'est que les victimes ne portent pas plainte. Et donc, il est de notre devoir d'écouter les victimes, de mieux faire pour eux. Et je sais que l'un des fonctionnaires qui a été responsable de harcèlement sexuel a perdu son emploi, mais ce, avec une poignée de main dorée. Donc, la conversation doit être, doit se produire. C'est pourquoi nous avons besoin de ce comité spécial. Et non pas seulement ici, dans le secteur public. Nous le voyons aussi chez Radio-Canada. Nous l'avons vu aussi au Toronto Star, où une des journalistes a mentionné qu'elle a été violée trois fois, mais qu'elle n'a jamais porté plainte, Mme la Première Ministre. Nous devons agir pour aider les victimes. Le ministre du Travail. Arrêtez la pendule. L'intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. La Première Ministre, au ministre du Travail. Merci, M. le Président. Je veux remercier la députée de l'autre côté pour une question très importante. Nous avons tous un rôle à jouer afin de s'assurer que la violence et le harcèlement au milieu de travail en Ontario n'est pas tolérée. Peu importe qui dans cette province, peu importe leur sexe, peu importe leur milieu de travail, doivent être protégés. En 2009, nous avons adopté le projet de loi 168, qui a forcé les employeurs dans cette province à avoir un plan en place afin d'empêcher la violence et le harcèlement sur les lieux de travail. Ce que les employés doivent savoir, ce que les hommes et les femmes dans cette province doivent savoir, c'est que s'ils souffrent de violences ou d'harcèlement sexuel dans la province, dans leur milieu de travail, ils peuvent arrêter leur travail, appeler la police et s'il y a des problèmes continus, ils peuvent consulter mon ministère. Nouvelle question, le député de Timmins-Lavé-James. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Vous prétendez être une politicienne progressiste, vous prétendez avoir un gouvernement ouvert et transparent, mais lorsque l'on regarde votre bilan jusqu'à présent, sous cette majorité, vous faites exactement ce que Dalton McGinty a fait. Vous mettez des motions d'attribution de temps sur tous les projets de loi. Et donc, je vous demande en tant que député de cette Assemblée, pourquoi est-ce que vous décidez de ne pas permettre au public d'avoir leur mot à dire sur les projets de loi qui sont très importants, tels que par exemple le projet de loi sur les services de garde, et pourquoi est-ce que vous ne permettez pas à la population de vous donner des détails ? Pourquoi est-ce que vous agissez comme Dalton McGinty et refusez d'agir ? Leader parlementaire du gouvernement, je remercie le leader parlementaire du troisième parti pour avoir posé cette question. Nous avons tous reçu un mandat de la population de l'Ontario. Intervention de ce Président. J'essaie d'entendre la réponse. S'il vous plaît, continuez. Monsieur le Président, les Ontariens nous ont demandé d'aller de l'avant avec un programme progressiste qui a été mis de l'avant dans notre budget, qui a été adopté ici dans cette Chambre, et un programme qui était extrêmement clair en ce qui concerne la priorité de l'Ontario. Et on nous a demandé vraiment de s'assurer d'arrêter de retarder le processus législatif, de retarder les votes et d'adopter les projets de loi importants qui falliciliteront la vie des Ontariens. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous nous assurons que ces priorités et ces projets de loi prioritaires, qui n'ont pas été passés au cours de la dernière législature, le soient maintenant. Madame la Première ministre, j'aimerais bien que vous répondiez à la question. Alors, vous avez dit que vous étiez progressiste, vous avez dit que vous alliez gouverner différemment et que vous alliez faire participer le public à vos décisions. Comment est-ce que vous pouvez dire cela et, d'un autre côté, ne même pas permettre aux gens d'exprimer leur opinion sur un projet de loi très important ? Alors, pourquoi est-ce que vous avez une motion d'attribution de temps alors que l'opposition ne cherche même pas à retarder les travaux ? Nous, tout ce que vous voulons, c'est de donner au public qu'à une occasion de prendre part à la discussion. Pourquoi est-ce que vous arrêtez les possibilités pour le public de s'exprimer ? Le leader parlementaire. Nous, nous avons un ordre du jour progressiste. On a des projets de loi, comme le projet de loi 8, pour améliorer la transparence pour le secteur public et les députés. Nous avons un projet de loi pour nous assurer que nous avons un salaire minimum juste dans notre province. Nous allons de l'avant avec un projet de loi qui assure qu'on va moderniser les garderies. Nous le faisons de façon responsable. Le projet de loi 10, il y aura des audiences, deux jours d'audience, et qu'ils continueront tard dans la soirée pour que les gens puissent avoir accès à ces audiences. Mais, en fin de compte, notre priorité, c'est le bien-être des Ontariens et des enfants en particulier. La députée de Burlington. Moi, j'entends mes committants de Burlington que, certainement, la création d'emplois, c'est leur priorité. Ils sont encouragés par le fait que l'économie prend de l'avance sur l'économie nationale, mais seulement ils ont peur en regardant l'économie globale. Il y a toutes sortes de nouveaux marchés et les gens de l'Ontario voudraient savoir comment notre province va rivaliser avec les économies du reste du monde. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les mesures qui sont prises par notre gouvernement pour assurer que l'économie ontarienne continue à croître en dépit de l'environnement économique? Le ministre des Finances. Merci pour la merveilleuse députée de Burlington pour sa question. L'Ontario doit faire face à un environnement global très compétitif. Alors, moi, j'ai félicité la première ministre, le ministre du Commerce international. Également, je vais féliciter ceux qui ont participé à la mission en Chine. On a attiré un milliard de dollars en nouveaux contrats avec la Chine. Notre gouvernement comprend qu'il faudrait que l'Ontario soit reconnu comme une province qui va pouvoir rivaliser sur le monde et la globalité. Merci, monsieur le ministre. Alors, nous sommes heureux d'entendre que l'Ontario continue à chercher à avoir de nouveaux emplois et de nouvelles prospérités pour l'Ontario. Et après cette récession, nous avons de bonnes valeurs qui vont continuer à donner de bons programmes pour les Ontariens. Et quand on repense aux accomplissements du gouvernement, est-ce que le ministre pourrait nous dire quels sont les efforts qui sont faits ici pour faire croître l'économie et diminuer le déficit? Le ministre remercie à la députée de Burlington. Notre but est clair, c'est de causer de la sécurité pour les gens, éliminer le déficit de façon équilibrée. Nous essayons d'avoir un bon équilibre, mais évidemment qu'il y a encore des insécurités dans le monde. Donc, nous avons un plan à quatre points, c'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser l'investissement par les entreprises, stimuler l'économie, ayant des stratégies globales avec des marchés émergents comme la Chine et également diminuer les prix de l'électricité. En fait, je vais donner plus de nouvelles le 17 novembre, lorsque je vais déposer l'énoncé économique d'automne. Le député de Paris Saint-Moscouka. J'ai une question pour la première ministre. Hier, la ville de Fort Francis et les Premières Nations ont affronté un avion pour voler 1800 kilomètres pour venir ici pour attirer l'attention du gouvernement. Il y a une fabrique qui pourrait être fermée pour toujours. Il y avait une compagnie qui était intéressée, mais qui ne pouvait pas avoir suffisamment de fibres de bois parce que c'est l'ancien propriétaire de cette fabrique qui avait les droits. On va créer un milliard de dollars d'emplois en nord-ouest de l'Ontario. Est-ce que vous allez appeler le président d'Espera et de faire tout ce que vous pouvez pour essayer d'interdire ces pertes d'emploi ? Le ministre des Ressources et de la Forreste Russe. Je vais remercier le député pour sa question. Moi, je vais commencer par dire que la collectivité de Fort Francis est venue à Toronto pour de bonnes raisons, mais ils ne devaient pas arriver à Toronto pour avoir notre attention parce que quand l'accord n'avait pas pu être conclu, certainement, ils avaient attiré notre attention. Moi, j'ai répondu hier à de nombreuses questions et je vais dire qu'on va travailler de concert avec la collectivité de Fort Francis et les deux parties pour voir ce qui est possible. Le député sait que finalement, c'était un arrangement qui devait être fait entre un vendeur et un acheteur mais pour le moment, l'accord n'a pas été obtenu. On va continuer à travailler pour voir ce qui est possible pour essayer de renouveler cet accord. Encore une fois, pour la première ministre, moi, j'ai demandé qu'elle fasse un coup de téléphone au président de Espera. Et il y a des permis pour les foresteries, et ça, c'est du domaine de cette fabrique de papier. Est-ce que vous ne pensez pas que le permis pour couper du bois ou avoir suffisamment de fibre, ça devrait aller à des compagnies qui voudraient rouvrir la fabrique à Fort Francis? Je vais dire ça en réponse à ce que j'avais dit hier. Moi, j'ai parlé au président de Espera et j'ai parlé au président d'Espera ce matin. On travaille encore dans le ministère pour voir ce qu'on peut faire. J'ai eu une bonne conversation. Il n'y a pas eu d'engagement de sa part ou de notre part. Mais moi, j'ai dit que nous, en tant que ministère, on voulait qu'il y ait quelque chose de positif pour Fort Francis. Le député voudrait savoir que ce n'est pas juste avec une signature qu'on obtiendrait un accord. parce qu'autrement, il y aurait ces fibres de bois qui pourraient aller à d'autres entreprises. Mais ces consultations avec les Premières Nations, etc., cela n'aurait absolument donné aucune garantie. J'ai une question pour le ministre responsable des Jeux panaméricains. Le ministre devrait prendre une responsabilité pour les échéanciers qui n'ont pas été respectés, pour les coûts qui continuent à augmenter. Alors, il y avait les premières joutes des Tiger Cats qui ont dû être mises ailleurs parce que le stade de Hamilton n'est pas terminé. Et maintenant, il y a un match de foot qui devait aller dans cette arène de Hamilton. Bon, ça n'a pas pu avoir lieu. Et maintenant, la ville de Hamilton est très inquiète parce que la prochaine date, l'échéancier, le nouvel échéancier ne va pas être respecté. est-ce que ce ministre pense qu'on devrait avoir une véritable réponse en ce qui concerne les retards considérables pour les Jeux panaméricains? Le ministre du Tourisme et des Sports est responsable des Jeux panaméricains. un titre assez long. Le député était là lundi quand j'ai répondu à cette question en ce qui concerne le stade de Hamilton. Il sait très bien que c'est un projet de 146 millions de dollars pour la ville de Hamilton. Les gens de Hamilton sont très excités. Les Tiger Cats, ceux qui n'ont pas été battus dans leur stade, si vous parlez aux gens de Hamilton, vous allez vous rendre compte que cette région a obtenu le plus de bénévoles dans tout l'Ontario. Les gens sont excités qu'ils vont avoir un nouveau stade. Bon, il faudrait arrêter de vous lancer des pics. Et le député sait que c'est le plus grand insistissement dans l'histoire de cette province. Et nous allons avoir d'une province qui allait bien à une province qui allait très bien. Question complémentaire. Merci pour le travail. Les gens de Hamilton, les gens de Milton, on est en train de construire un vélodrome. et là, il y avait également des tests qui n'ont pas pu avoir lieu. Alors, je pense que ça devrait répondre à un ministre qui ne fait que sourire et qui pense que tout est bien. On parle d'un investissement de 160 millions de dollars pour les gens d'Ontario. Et donc, la province devrait peut-être dépenser encore plus. Et la réputation de la province est également en jeu. est-ce que donc le ministre veut parler à ses collègues, va s'assurer que ses projets vont être terminés à temps et en respectant le budget. le ministre. Alors, nous avons eu trois briefings techniques en ce qui concerne les Jeux panaméricains. Je ne pense pas que le député s'est présenté à ces briefings. Ensuite, M. le Président, si vous regardez les projets d'infrastructures qui existent à l'heure actuelle pour les Jeux panaméricains. Alors, nous avons donc le centre aquatique, par exemple, qui a été terminé, qui a été sous budget. Ensuite, les Jeux panaméricains de 200 millions de dollars sous le budget. Et le centre des Jeux panaméricains, 7.3, ne parlons pas. député de Hamilton Stoney Creek, s'il vous plaît. Terminé. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un gouvernement qui a fait les plus gros investissements dans tous ces centres sportifs dans l'histoire de la province. On fait ça non seulement pour les athlètes d'aujourd'hui, mais les athlètes de demain. Et on est très fiers de ce que l'on fait. Le député de Kitchin le centre, merci. J'ai une question pour la ministre responsable des questions féminines. La première ministre a dit que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré en Ontario et qu'on doit faire très attention quand on s'occupe de cette question. Elle nous a dit que ce soit à la maison ou sur les lieux de travail, les femmes de l'Ontario devraient se sentir en sécurité. Je sais que le gouvernement va faire sa part. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les mesures prises par votre ministère pour vous assurer que nous sommes en sécurité? La ministre responsable des questions féminines. Merci à la députée de Kitchin le centre pour cette question très importante. Comme vous le savez, la première ministre a joué un rôle très important sur cette question. et ce soir, il y aura des remarques à l'ouverture officielle du centre lui ou elle et ça, c'est donc un mouvement avec des gens qui veulent que l'on ait l'égalité entre les sexes. Je vais encourager tout le monde dans cette assemblée à joindre ce mouvement. Alors, des initiatives comme lui ou elle, cela soulève pour mettre le point sur la prévention de l'agression sexuelle. Alors, 15 millions de dollars et 3 millions de dollars pour des centres. Question complémentaire. Donc, ça, c'est une très bonne campagne, pardon, lui ou elle et on est très fiers de la première ministre qui a pris des mesures qui concerne cette question très importante. La semaine dernière, j'ai eu une réunion avec des gens concernés dans le centre d'agression sexuelle et on parlait donc de l'enquête à la CBC et moi, je peux vous dire que j'ai pu voir le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Alors, quelles sont les mesures dans les lieux de travail pour que l'on soit en sécurité? Le ministre du Travail. Alors, merci à la députée pour cette bonne question. Comme je l'ai dit en réponse à une autre question, on ne tolère pas la violence et le harcèlement sur les lieux de travail en Ontario. Tout le monde en Ontario devrait pouvoir travailler dans un endroit sans être harcelé ou attaqué. ce qu'on a fait en 2009, c'est qu'on a fait des amendements à la loi sur la santé et la sécurité dans le projet de loi 68 et ça veut dire que tous les employés devraient avoir des politiques contre le harcèlement et les agressions. Il devrait y avoir des politiques qui vont permettre ce genre de choses. S'il y a des employeurs qui regardent, qui veulent améliorer les choses, qui veulent revoir les politiques, ils pourront le faire et les gens pourront refuser de faire un travail s'ils se sentent menacés ou harcelés. Il faudrait qu'ils contactent la police ou contacter le gouvernement. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Alors moi, j'ai une question pour le ministre responsable des affaires sociaux. Alors, Shane Bucking, c'est une personne qui a différents handicaps qui, en raison de son âge, ne peut plus aller à l'école. Il avait des accès donc à une marchette, une bicyclette elliptique et un système informatique intégré à l'école où, en n'ayant absolument plus rien maintenant, sa famille explique qu'il n'y a pas de programme pour ces handicaps à l'extérieur des écoles. Le comité a publié son rapport. Il y a eu 26 recommandations et il fallait qu'il y ait un comité interministériel pour travailler avec les agences pour avoir plus de programmes de jour pour différents besoins. Est-ce que vous allez vous engager à avoir des programmes de jour pour répondre aux besoins? La ministre. Alors, je vais remercier le député pour sa question. certainement, moi, je ne peux pas commenter un cas particulier. Mais moi, je vais dire que de ce côté-ci de la Chambre, nous avons pris ce rapport très au sérieux. Moi, j'ai dit dans ma déclaration ministérielle que nous examinions les 46 recommandations dans ce rapport et certainement, nous allons prendre les conseils très au sérieux. En ce qui concerne les gens qui doivent avoir une période de transition, quand les jeunes deviennent des adultes, ça, c'est quelque chose qui va être du ressort de mon sous-ministre ou de mon adjoint ministériel. Et on va essayer d'avoir des réponses bientôt. Madame la ministre, la famille Burt a dit qu'il n'y a pas de programme disponible dans la région et on a été en contact avec votre ministère, mais je pourrais vous donner plus de détails. et la famille de Shane a dit que c'est comme un enfant de six mois qui ne peut pas marcher ni parler. Mais quand il y avait le programme, bon, il progressait, il pouvait aller dans une piscine, il a pu également, donc il faisait du ménage dans un magasin, il avait des exercices tous les jours, les Burt voudraient que Shane retourne à l'école en attendant que des programmes existent en fait, le règlement de confirmement donc à l'article 16 de la loi sur le travail, cela recommande que des élèves qui ont des problèmes de plus de 21 ans restent dans le programme. Est-ce que vous allez vous assurer que tout est fait pour que Shane puisse rester dans l'école secondaire? Merci, monsieur le président. Bien sûr, c'est exactement la sorte de situation qui nous a entraîné d'investir beaucoup d'argent au cours de trois ans particulièrement dans ce secteur. J'aimerais rappeler que vous rappelez que les deux parties de l'opposition n'ont pas appuyé ce budget, mais j'aimerais rassurer le député d'en face parce qu'en septembre 2014, mon ministère et le ministère de la santé et des soins de l'enduré et le ministère de l'éducation ont mis en œuvre des plans intégrés de transition pour les jeunes ayant des déficiences intellectuelles qui sont en train de devenir adultes. et je suis très ouverte par rapport à cette question, mais c'est exactement le travail qu'on fasse. On a eu les conseils du comité spécial à cet égard et on ira de l'avant. Merci. Nouvelle question, une députée d'Ecanora Rainy River au ministre des Résources naturelles. Je crois que les forêts dans les districts de Rainy River doivent créer des emplois comme il l'a fait pendant une centaine d'années. Maintenant, les gens de cette ville voient les entreprises qui quittent leur ville. Je crois que les forêts cross-route doivent fournir des choses à la fabrique pour qu'on puisse créer un millier d'emplois pour que les gens puissent payer leurs factures mais le ministère est content avec le status quo. Est-ce que la raison pour laquelle vous refusez de résoudre cette question à Fort Francis? Parce que vous recevez le bois et le bois est transformé dans votre seconde au lieu de l'un autre. je vais demander de l'ordre et je vais faire une observation. Il faut qu'on soit prudent dans la chambre lorsqu'on fasse des commentaires. Je vais seulement offrir un avertissement de suggérer une motive n'est pas ce qu'on fasse dans ce lieu. député de Nipi et Carlton à l'ordre. Ce n'est pas de tout important si vous me regardez ou non. Et ça inclut d'autres personnes qui aimeraient ajouter quelque chose et d'autres ministres des Résources naturelles et des Forêts. Ça fait une semaine que j'ai demandé à mon personnel qui va poser cette question. J'ai prévu que ça serait les néo-démocrats. Alors, j'avais raison. Cette sorte de question est très facile à prévoir de ce parti. Je vais vous donner un exemple pour la députée d'en face pourquoi elle n'a pas demandé la bonne question. Arrêtez la pendule. Je suis debout à l'ordre et le ministre de l'Agriculture à l'ordre en 2011, trois mois avant l'élection provinciale, une fabrique d'amers de conscription qui appartenait à Buchanan avait 640 000 mètres cubiques de bois et avant l'élection, notre gouvernement a enlevé ce bois et la fabrique a été démolée et puis le bois a été transporté à Fort Francis à la fabrique qui était là. Comment vous vous sentiez au rapport au bois? deЯth sur le bois? Le ministre des Affaires autochtone veut y retirer vos propos. À l'ordre, j'aimerais vous rappeler une autre fois que dans cette chambre, on a augmenté le niveau des débats complémentaires. Je veux dire aux ministres qui sont les neuls démocrates, on est le parti dans cette chambre qui défend les intérêts du gouvernement. C'est votre gouvernement qui a fait des erreurs. Les gens de Fort Francis veulent travailler et ils sont fâchés. Votre gouvernement n'a pas de volonté d'agir. Un millier d'emplois auront tout un impact sur notre collectivité. La gestion durable de ce forêt pour créer des emplois à la fabrique amènerait de la stabilité et de la prospérité au nord-ouest de la province. Enfin, en 2011, les néo-démocrates ont proposé des changements sur les systèmes par rapport au bois pour faire en sorte que lorsque une fabrique est fermée, le bois sera transporté dans la collectivité. Mais maintenant, le ministre est content de ce qui se passe actuellement, qui est seulement à la bénéfice de sa collectivité. Au lieu d'écouter les priorités des gens qui habitent dans la région, là où la récolte de bois se passe, est-ce que ça vous paraît de la bonne politique du gouvernement? Non, non. Veuillez vous asseoir. Le ministre, Monsieur le Président, cette députée était très préoccupée par la fabrique, mais elle n'a jamais écrit des lettres au ministère par rapport à ce projet. C'est ça à quel point elle est préoccupée. L'essence de cette question, c'est la modernisation de la ténure. On l'a introduit en 2011. Les députés d'en face de deux parties veulent qu'on pense que s'il y a un tel processus en vigueur pour cette fabrique, et si ce processus avait commencé ça fait une année, ça n'aurait pas à être terminé maintenant. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'était qu'une partie de l'accord entre un vendeur et un acheteur. Ce n'était qu'une phase. Il y avait des autres parties de l'accord qui étaient sur la table et qui ont été négociées entre les deux parties. Ce n'est qu'une partie. et je vais le dire une autre fois, même si le processus avait été en vigueur, ce n'aurait pas garanti un accord. On continue de travailler avec les parties et les collectivités. La députée de Brenton Springfield. Ma question s'adresse au ministre des Affaires gouvernementales et des Services aux consommateurs. J'entends très souvent les préoccupations par rapport à Service Ontario, telles que les plaques d'immatriculation, les permis de conduite et les autres documents importants. Service Ontario n'est pas important seulement à mes commettants, mais pour tous les antériens. Les services dont ils fournissent sont essentiels pour les antériens, pour qu'ils aient les bons documents, pour avoir des médecins. Mais j'ai eu des commetteurs et des commettants sur les temps d'attente. Mes commettants comprennent que les retardements font partie de la vie et que ça se passe. Mais il veut savoir quelles mesures prenez-vous pour s'y attaquer, pour soulager ces temps d'attente aux bureaux de services antérieurs, par son mandat de masque de conscription, mais dans la province. Le ministre, j'aimerais remercier ma députée. Les temps d'attente moins élevé sont très importants pour qu'on satisfasse les clients. On est très fiers de notre bilan. Le temps moyen d'attente à ces bureaux était à peu près 9 minutes. Et parmi nos 280 bureaux, 97 % avaient un temps d'attente de moins de 15 minutes pour reconnaître que le centre de services antérieurs de Brampton a un temps d'attente plus élevé que normal. On a lancé un programme pilote pour améliorer ces temps d'attente. Une partie de la stratégie était d'informer le public par rapport aux documents nécessaires. Aussi, on a parlé des services qui existent en ligne. On a déménagé ou on a fait une transition vers les systèmes en ligne par rapport aux services. L'année passée, c'était possible de renouveler votre permis de conduite en ligne. C'est la première fois que ça s'est passé en Canada complémentaire. Je remercie le ministre pour sa réponse, pour m'avoir informé des mesures importantes que le ministre a pris. Ce sont des bonnes initiatives pour réduire les temps d'attente dans ma circonscription et dans la province. Il y a eu beaucoup d'autres mesures pour réduire le temps d'attente. Comme le ministre l'a dit, beaucoup de services sont disponibles en ligne et beaucoup d'entre eux pour la première fois au Canada. Ces services en ligne réduisent le temps d'attente, mais aussi, ça devient plus facile de renouveler les documents. Est-ce que vous pouvez mettre à jour la Chambre par rapport à quels services sont disponibles en ligne et les bénéfices de faire les transactions en ligne? Le ministre. Une autre fois, j'aimerais remercier la députée pour la question en offrant plus de services en ligne, en faire en sorte que les intérêts ne puissent avoir accès aux services nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. Il y a une garantie de 15 jours pour récupérer votre argent. Il y a aussi d'autres mesures en vigueur pour faire en sorte que ces processus sont plus faciles. Cette année, on encourage les gens de commander leur plaque d'immatriculation en ligne. Ça va réduire le temps d'attente dans la province. Un autre service très important est une source pour les affaires. C'est un portal en ligne qui fournit des entreprises avec une manière de gérer leurs relations avec les différents palais du gouvernement. On prend très au sérieux les services aux clients pour que les gens passent moins de temps dans les cœurs. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Durant une collecte de fonds libéral avant la dernière élection, vous avez été demandé par rapport aux services « to go » à Stratford. Vous avez dit que les services de toute la journée dans les deux sens étaient une priorité. D'élargir leurs services s'agissaient aussi d'une priorité. Je voulais que tout me donnait plus d'informations là-dessus. Et ça fait une année que vous n'avez pas même répondu. J'ai écrit deux fois au ministre des Transports. Il n'a pas répondu. Je pose la question à la première ministre. Est-ce qu'on peut retirer de votre silence que vous disiez seulement les gens ce qu'ils voulaient entendre avant l'élection? D'accord. Premier ministre, le ministre des Transports, le ministre, j'aimerais remercier le député d'en face pour sa question. J'ai eu l'occasion, ça fait quelques semaines, à une conférence pour avoir une conversation avec le maire de Stratford. C'était toute une bonne conversation. J'ai parlé à plusieurs maires et des membres du conseil et des membres des collectivités dans la province. Des gens sont très contents, par rapport au plan de notre gouvernement, pour investir dans les transports en commune. Au cours de la prochaine décennie, j'ai hâte d'avoir plus de conversations avec le maire de Stratford et des maires de plusieurs autres collectivités, de Durham Peel, Niagara, Toronto. Et aussi, Metrolinx et le ministère des Transports continuent de faire leur travail parce que toutes nos décisions en allant de l'avant par rapport aux investissements seront axées sur les analyses de rentabilité pour qu'on puisse fournir des résultats positifs aux collectivités dans la province. Complémentaire, M. le Président, c'était une réponse intéressante. Ça m'apparaît que le gouvernement même n'inclut pas la possibilité d'avoir les trains GO à Stratford. Ça m'apparaît que le ministre ne nous donne rien. J'ai écrit une lettre à la première ministre en novembre 2013. Elle a envoyé ma lettre au ministre des Transports. Le 15 avril de cette année, après des mois de silence, j'ai écrit une autre lettre à l'ancien ministre. J'ai écrit de nouveau le 23 septembre. Je n'ai pas encore eu de réponse. Le silence du gouvernement est très fort quand est-ce que le gouvernement va planifier pour l'avenir et pour reconnaître l'importance de l'élargissement du réseau GO. Quand est-ce qu'on va répondre aux lettres? Le ministre, merci beaucoup. M. le Président, je dois avouer à la Chambre que je trouve que c'est quelque chose de très fascinant, non seulement les questions que j'entends du député, mais les questions qui ont été soulevées la semaine dernière lors du comité des budgets de dépenses de ses collègues. Depuis que je suis arrivé dans cette Chambre en 2012, je n'ai rien entendu de ce parti des choses par rapport aux faisant progresser l'intérieur, par rapport aux investissements dans l'infrastructure nécessaire. Ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est leur fascination de faire des compressions. Mais au comité des budgets de dépenses, si on parle de quelconque collectivité, j'entends à plusieurs reprises leur désir d'appuyer nos plans d'investir dans les infrastructures nécessaires. C'est bizarre de l'entendre si souvent. Ce que je peux dire aux députés, c'est au cours de la prochaine décennie, ce gouvernement va investir 29 milliards de dollars jusqu'à 15 milliards pour le Grand Toronto et le 14 milliards pour le reste de la province. Merci. Nouvelle question, député de Windsor-Ouest. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Il y avait une visite à une prison dans ma circonscription, mais je n'avais pas accès. Un gouvernement qui dit que la transparence, c'est important, qui ne donne pas de l'accès à ces établissements. Peut-être que le ministre ne voulait pas que je leur disais que ce prison est surpeuplé et n'a pas suffisamment de personnel. Des délicats qui font 80 % de la capacité maximum sont dans 60 % de l'espace de l'établissement. et les délicats mâles vont à London. Bien, le ministre dit que ces mauvaises déclarations sont limitées à 4 à 6 délicats. Je veux lui rappeler que les problèmes de ce secteur impliquent le personnel, leur famille et le public. Comment est-ce que le ministre va être proactif par rapport aux problèmes de ce secteur? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels? Je remercie le député. J'aimerais fournir davantage d'informations par rapport aux visites guidées des prisons. Je veux que la députée sache qu'elle a été invitée, je suis certain. Le 4 novembre, elle aura une visite guidée avec des maires, des membres du conseil, des députés de la région, du chef de police, du chef de service d'incendie. Alors j'espère qu'elle sera en mesure d'assister cette visite guidée qui a été déjà planifiée avec tous les autres représentants élus. Je suis très content par rapport au mandat que j'ai reçu de la première ministre, c'est de faire transformer notre système correctionnel. Et j'ai hâte de travailler avec tous les députés de la Chambre et d'avoir leur idée pour avoir un système correctionnel qui met de l'accent sur la réhabilitation des délicats. Le député de Lennarck, Fronick & Lennox & Addington, c'est un rappel au règlement. Plutôt durant la période des questions orales, vous avez dit que je n'avais pas le droit de parler d'un avis de privilège. Vous avez évoqué le règlement 121, que ça doit être soulevé en comité. Si je peux, j'ai essayé de soulever cette question en comité le lundi, mais le président a refusé de considérer la question. J'ai fait ma décision et c'est la fin. Et par rapport à toute autre chose, il faut le rapporter en comité. Rappel au règlement du député Hamilton-Stoney Creek. J'aimerais clarifier que le ministre a dit que j'assistais… Je n'ai pas un rappel au règlement. Nous avons un vote différé pour modifier la motion d'attribution de temps. C'est une charnierie des 5 minutes. C'est bon ? 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 que les mots comme déterminés par le comité soient remplacés par les endroits suivants, tous ceux qui sont pour vont être levés et vont être nommés. ... 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 Sous-titrage MFP. Mr. Cimino. Ms. French. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.